Si les joueurs sont évalués et testés lors des camps d'entraînement du mois d'août, les arbitres et juges de ligne ont également l'occasion de se réunir lors du camp des officiels tenus par la LHJMQ et son nouveau directeur de l'arbitrage, Richard Trottier. Un retour qui le motive énormément. C'est un retour aux sources pour moi. J'ai débuté au sein de la Ligue dans les années 70 à titre de juge de ligne et au cours des années 80 à la suite d'une conversation très directe avec un superviseur qui m'a clairement dit qu'il ne voulait jamais me revoir à titre de juge de ligne, j'ai gradué comme arbitre. Alors je me revois aujourd'hui parmi les plus jeunes qui se présentent au camp pour la première fois et lorsqu'ils jettent un coup d'œil sur leur affectation. Avec ce retour dans l'arbitrage, je me rapproche de la patinoire et j'espère que mes 13 ans au sein de la Ligue nationale de hockey profiteront aux officiels de la Ligue et aux plus jeunes leur donner une chance à leur tour de vivre une carrière professionnelle. D'abord, les officiels ont été accueillis dans les locaux du splendide centre sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières par Marcel Pattenaude, vice-président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ainsi que par le directeur des opérations hockey, Pierre Leduc. Par la suite, c'est dans une atmosphère détendue que les quelques 70 officiels se sont vus salués par Richard Trottier qui, entre autres, présentaient les superviseurs de la Ligue et leur expliquaient l'horaire des activités du week-end tout en profitant du moment pour souligner l'arrivée de nouveaux arbitres et juges de ligne au sein de la LH-JMQ. Si de jeunes arbitres sont toujours prêts à prendre la relève, d'autres comme Stéphane Tremblay ont fait beaucoup de chemin et dans son cas, il s'agira d'une dernière campagne au sein du circuit Courteau. 16 années à sillonner les arénas de la Ligue avec son sifflet représentent beaucoup pour lui. « Ça a été très, très agréable. Je pense que la chose que je retiens le plus de toutes ces années-là, c'est les contacts que je me suis faits et les amitiés que j'ai créées avec une grande partie des officiels avec qui j'ai travaillé. Honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a tenu là aussi longtemps. Il y a la game parce que la game, elle va vite, la game est bonne, la game s'est améliorée beaucoup. » Après que ces derniers se soient présentés à leurs collègues et que tout le monde ait fait connaissance, les officiels sont conviés à enfiler leurs uniformes d'entraînement puisqu'une équipe de kinésiologues située à même le centre sportif Alphonse Desjardins les attente au gymnase. Une fois les fiches informatives nécessaires pour mieux connaître les divers individus complétés, les kinésiologues pouvaient enfin mettre leurs diverses stations visant à tester les capacités physiques du groupe en branle. Le groupe étant scindé en deux, le test de navette avait lieu dans une première portion du gymnase, tandis qu'à un autre endroit, les redressements assis et les push-ups seraient les premiers exercices effectués par la deuxième portion des officiels. On évalue également le saut vertical de la troupe, le pourcentage de grand, la grandeur et le poids des arbitres. Au même moment, d'autres groupes sont en formation et discutent du travail des arbitres, des juges de ligne et des différentes procédures administratives, comme nous le mentionne Richard Trottier. Cette journée est le coup d'envoi pour les officiels de la saison 2010-2011. Bien que le camp ne dure que trois jours, nous réviserons les modifications aux règles de jeu, expliquerons les directives spécifiques en tous les objectifs visés par la Ligue et parlerons d'administration puisque les officiels sont appelés à voyager beaucoup. Nous regardons des séquences vidéo pour tenter de normaliser l'application des règles de jeu et bien entendu, ils devront subir une série de tests physiques hors glace afin d'évaluer leurs conditions physiques. Le tout s'échelonne sur une période de trois jours afin que tout le monde reparte chacun de son côté prêt à amorcer la saison 2010-2011 du bon pied et à en croire Richard Trottier. Ce camp des officiels fut un franc succès. Roger Laplante, LHJMQ-TV